Bonjour tout le monde, c'est parti pour mon pronostic de la semaine que je publie gratuitement sur ma chaîne YouTube dans le but que vous voyez la manière dont j'analyse un match. Alors je pars du côté de la Liga Espagnole dans le match Valence-Vilareal qui a lieu ce samedi. Mon pari pour ce match, je le dis tout de suite, c'est la victoire de Valence en draw no bet ou en français la victoire de Valence avec match nul remboursé. Si Valence gagne, je gagne mon pari. Si c'est match nul, je suis remboursé de ma mise. Si Villareal gagne, je perds mon pari. D'abord, premier aperçu du classement général. Valence est à la dixième position au classement général et Villareal est à la douzième position au classement général. Si je regarde Valence d'abord, c'est cinq victoires, cinq partages et quatre défaites. Valence passe à domicile. Valence passe de la dixième à la neuvième position, c'est un peu mieux. Trois victoires, quatre matchs nuls et la grosse stat importante qui a pesé dans la Valence, c'est zéro défaite de Valence cette saison à domicile. Au niveau de l'attaque, douze buts marqués, c'est pas mal. Si on élimine Barcelone et Real qui sont hors compétition, on voit que seul le Betis, Villareal, et je pense que c'est tout. Donc à première vue, seules deux équipes ont marqué plus de buts hormis Barcelone et Real cette saison à domicile. Si je regarde maintenant Villareal, cinq au général, donc douzième position, cinq victoires, trois matchs nuls, six défaites. À l'extérieur, Villareal descend d'une position, on passe à la treizième position. Deux victoires, zéro match nul et cinq défaites. Pour moi, c'est énorme, cinq défaites. Les cinq défaites sur leurs sept matchs, c'est aussi une grosse statistique, un gros point positif pour la victoire du côté de Valence, Valencia. Au niveau de la forme récente, alors si je regarde la forme récente de Valence à domicile, eh bien, ça forcément, zéro défaite aussi. Très récemment, Valence-Chelsea, quand je dis très récemment, c'est hier, match nul en Champions League. Ensuite, victoire contre Granada en Ligue Espagnole. Encore une victoire contre l'Ile en Champions League. Finalement, un match nul et encore une victoire. Bref, une très bonne dynamique en général pour Valence. Du côté de Villareal à l'extérieur, tout devient rouge, ou presque. On voit que Villareal a perdu quatre de ses cinq derniers matchs à domicile. Et la victoire est contre Espagnole. Nous verrons qu'Espagnole est une équipe du bas de classement. Au niveau des confrontations historiques, des matchs historiques entre ces deux équipes, légers avantages pour Villareal, mais rien de transcendant. Par contre, très intéressant, je trouve, ce sont les matchs plus récents. C'est-à-dire, en Europa League, en avril 2019, Valence a battu Villareal 2-0, donc victoire sèche. Et trois mois auparavant, Valence a encore battu Villareal en Ligue Espagnole, donc toujours en 2019, 3-0, encore une belle victoire sèche. Donc voilà. Quand même citer un point négatif pour Valence, comme on le voit, Valence, eh bien, je vais faire ceci. Valence a joué son dernier match hier, donc le 27 novembre, en Europa League, alors que Villareal a joué son dernier match le 24 novembre, en Ligue Espagnole, c'est-à-dire trois jours de récupération supplémentaires. Ça, c'est point négatif pour Valence. Ce n'est pas terminé, je vais maintenant vous montrer les résultats dans les détails de Valence. Donc Valence, comme on l'a dit, un vaincu à domicile, ça se revoit ici, avec, donc, trois victoires, qui se situent contre des équipes, en fait, entre la 8e et la 17e position, ce qui est très bien, vu qu'on voit que le Villareal, l'adversaire, est en 12e position. Au niveau de Villareal, alors, il y a quand même deux victoires, comme je l'ai dit, mais on voit que ces deux victoires sont contre des équipes du fond de classement, l'Espagnol, les Ganes. Si on retire ces deux victoires contre des équipes très faibles, on voit que c'est un 100% de défaite pour Villareal. Plus récemment, donc, si on regarde les deux derniers matchs de Villareal, à l'extérieur, c'est une défaite 3-1 contre un adversaire pas terrible Mallorque et 2-1 contre Eibar. Donc, deux équipes ici, en fait. Donc, même pas des équipes du top, des équipes du bas, c'est aussi deux défaites pour Villareal à l'extérieur. Donc, au niveau des stats, ça penche clairement en faveur d'une victoire de Valencia. Si je jette un oeil sur les côtes, comme d'habitude, évidemment, Valence, non pas en victoire sèche, mais en draw, no bet. Donc, la cote moyenne de la victoire de Valence en draw, no bet est de 1 septembre et la cote maximale de 1,75. Donc, pour moi, je suis très content avec ce type de cote en draw, no bet, vu les statistiques de Valence. Personnellement, j'y vois de la value. C'est pour ça que je propose ce pronostic. Ce pari, je vais le placer sur Betfair via Orbit X. Mais voilà, je suis déjà dessus, en fait. Valencia, Villarreal. Alors, vous voyez ici, en fait, les marchés disponibles maintenant. Donc là, nous sommes jeudi, le match a lieu samedi. On voit que le draw, no bet n'est pas encore accessible, mais il va être accessible d'ici là. Par contre, je veux dire, le marché 1X2, un match odds, est déjà disponible. Et donc là-dessus, je peux déjà simuler un draw, no bet, vu que je peux construire vraiment mon draw, no bet sur ce marché-là. comment faire ? Si je mise 200 euros, c'est simple, je divise 100 par 3,6, donc la cote, donc la cote en bac du match nul, c'est égal à 27,78. 27,78. OK. Et le reste, donc le reste, c'est 70,22 euros pour faire une mise de 100 euros. je la place évidemment sur la victoire de balance. 72,22 euros. Attendez, je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, oui, ici, c'est pas un lit, c'est un bac. Je fais tout en bac. Donc 100 divisé par 3,6, donc ça faisait 27,78. 27,78. Voilà, donc on voit bien ici que sur le match nul, je suis remboursé à 0 euros de perte, 0 euros de profit. si Villarreal gagne, pardon, je perds ma mise, évidemment, je perds 1 euro. Si Valence gagne, je gagne 76,22 euros. Donc en fait, ça équivaut à une cote en drone au bet de 1,76. Ici, la cote max était de 1,75. Comme d'habitude, Betfair offre les meilleures cotes du monde, comme je le dis. Donc il n'y a pas de question à se poser. Voilà pour mon pronostic. Je le répète encore une fois. Valence, samedi soir en Ligue espagnole à 21h. Victoire de Valence en drone au bet à une cote de 1,76 sur Betfair via Orbitix. Alors et vous, que pensez-vous de ce pronostic ? Eh bien, dites-moi si vous êtes d'accord ou si non, vous avez un autre pronostic pour ce match-là. Expliquez-moi tout ça en commentaire. Alors, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, eh bien, vous trouverez un bonus gratuit dans la description de cette vidéo tout en bas. Il y a un lien vers mon bonus gratuit qui est en fait un e-book, donc mon guide, les 4 secrets du parieur pro où je vous explique vraiment les 4 secrets, les 4 points clés à appliquer pour tout parieur s'il veut de gagnant sur le long terme. Sur le long terme. OK, c'est gratuit, il suffit d'encoder votre prénom et votre adresse email et d'envoyer le tout pour recevoir immédiatement par email mon guide Voilà, je vous remercie pour votre attention et alors, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada